Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ici au Mexique. Aujourd'hui j'aimerais vous donner 7 conseils pour peindre à la prima. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, pour vous assurer de ne pas manquer les cours, les nouvelles vidéos que je rajoute sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche. Peindre à la prima, qu'est-ce que c'est ? C'est peindre directement le tableau en une seule séance. Humide sur humide. A la prima, ça vient de l'italien qui veut dire en premier, au premier ou si vous voulez préférer, ça pourrait dire un seul essai. C'est une technique vraiment qui a été beaucoup, beaucoup popularisée par les artistes peintres impressionnistes parce que ça leur permettait de peindre sur le motif, dehors, comme je l'ai fait ici, en une seule séance, rapidement. Et donc si vous voulez, c'est un peu eux qui ont vraiment popularisé cette technique de peinture à la prima. Alors la peinture à la prima, en plein air sur le motif, c'est bien parce que ça nous permet de capturer rapidement et facilement la bonne luminosité, les bonnes couleurs, c'est une technique quand même qui a une approche un petit peu difficile. Il y a quand même certaines difficultés. Ce n'est pas toujours évident, surtout pour des débutants. Alors je vais vous donner 7 conseils qui vont vous aider lorsque vous allez peindre comme ça à la prima. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le e-book de 71 pages de peintre débutant à peintre confirmé. Alors le premier conseil, c'est de capturer rapidement votre première impression du sujet. Les erreurs courantes, c'est de dessiner trop bien, d'entrer trop vite dans les détails et d'oublier l'essentiel. Donc il va falloir appliquer une première couche diluée sans aucun détail, mais en essayant d'abord de rapidement capturer ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire le sujet principal, son environnement, la lumière, les couleurs, les ombres, mais toujours en gardant une vue d'ensemble. On fait ça avec un pinceau trop gros, on fait des grosses tâches et on essaye de mettre sur notre tableau très rapidement. On parlerait, je dirais, maximum pour faire ça là ici, je dirais 20 minutes, pas plus, pas plus que ça, pour avoir capturé ces choses-là. Les valeurs, le foncé, le clair, les couleurs principalement. On essaye de faire du mieux qu'on peut, mais zéro détail, ça c'est vraiment très important, parce que si on s'attarde trop sur les détails, on a déjà manqué notre tableau. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de tenir compte du mélange des couleurs sur la toile. Vous peignez dans le frais, humide sur humide, donc la couleur que vous appliquez va forcément se mélanger à celle que vous avez appliquée avant, celle de la première couche. Par exemple, si vous avez mis, je ne sais pas moi, votre ciel, en première couche, vous avez déjà fait votre ciel bleu pâle avec du blanc dans le bas, et que vous avez des branches d'arbres à faire venir dans le ciel, vous savez que cette couleur des branches d'arbres va se mélanger à ce pâle qui est déjà sur la toile. Donc il faut en tenir compte, il va falloir être plus foncé que ce qu'il faut, en pensant que ça va s'éclaircir au contact de notre peinture en dessous. Ça c'est important, faire nos mélanges sur la palette, oui, mais en tenant compte de la couleur qui est déjà sur la toile, à l'endroit où on va l'appliquer. Et ça c'est une habitude à prendre, et ça va être beaucoup plus facile, petit à petit, lorsqu'on va s'y habituer, mais en tenant compte de cette chose-là. Prendre son temps, très important, prendre son temps sur la palette, lorsqu'on prend nos couleurs, lorsqu'on mélange nos couleurs avant de les appliquer sur la toile. Il va falloir toujours penser donc à compenser la couleur qu'on fait sur notre palette en fonction de la peinture fraîche qu'il y a déjà sur la toile à l'endroit où on va l'appliquer. On peut aussi éviter de mélanger les couleurs sur la toile en appliquant notre nouvelle couleur de manière, en surface de notre peinture. Vous avez par exemple, comme je vous ai dit, admettons, vous avez votre ciel qui est frais, un bleu ciel, pâle, frais, et là vous faites une branche foncée, vous allez prendre votre foncé, sur votre pinceau, vous en mettez beaucoup, vous venez juste effleurer le tableau, ça va déposer le foncé sur le pâle sans que les deux se mélangent. C'est faisable, ça se fait, mais il faut vraiment y penser et faire très attention. C'est un point vraiment qui est très très important. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de garder les contrastes les plus forts pour la fin. On peut tout à fait commencer notre tableau en mettant déjà les accents de contraste, c'est-à-dire les foncés les plus foncés, les pâles les plus pâles, sauf qu'au fur et à mesure qu'on va peindre, qu'on va appliquer nos couleurs, il y a des fortes chances pour que les foncés qu'on aura mis, les plus foncés, vont se pâlir par des mélanges, on va dire, un petit peu involontaires, que les pâles les plus pâles vont aussi se mélanger. Tout ça, ça va finir par forcément devenir un peu plus moyen au niveau des contrastes. Pendant tout le processus de peinture, les couleurs vont se mélanger, puis ce contraste-là, le plus fort, on l'aura perdu. Et si vous commencez avec des contrastes très forts dès le début, et bien si vous devez, admettons, faire un petit détail pâle sur une grosse zone foncée, où vous avez fait ça très foncé parce que ça doit l'être à la fin, et bien ce pâle-là, il va se mélanger au foncé, vous allez avoir du mal à l'obtenir. Donc il vaut mieux les zones foncées, les garder foncées, mais pas trop, les zones pâles, les garder pâles, mais pas trop, et venir à la toute fin après rajouter les foncées et les pâles les plus forts, les contrastes les plus forts. Parce que sinon vous risquez de les perdre en cours de route, voilà, c'est ça. Donc on commence sans utiliser les foncées les plus forts, puis on finit par les mettre vraiment à la fin. Donc gardez les contrastes les plus forts pour la fin du processus de la peinture. Le quatrième conseil, ça va être d'utiliser différentes touches de pinceau. Oui, vous pouvez peindre tout le tableau complet avec une touche identique, un peu comme le faisait Cézanne, si vous voulez, pendant tout le processus de la peinture. Mais lorsque vous allez vous retrouver avec des éléments particuliers, comme l'eau par exemple, c'est vraiment à l'horizontale, c'est plat. Les roches au sol, tout ça, les troncs d'arbres, c'est vertical, tout ça. Donc il vaut mieux quand même utiliser des touches de pinceau différentes. Vous pouvez utiliser des touches de pinceau spécifiques pour renforcer une texture, par exemple le feuillage, des petites touches pour le feuillage, des touches horizontales pour l'eau, comme je disais, des touches plus marquées dans des obliques en fonction des pentes pour le sol ou pour les rochers, vous voyez, vous pouvez prendre toutes les touches possibles, si vous voulez, le tronc d'arbre ça va être une touche verticale, selon les feuillages, tout ça. Vous pouvez aussi utiliser le couteau s'il faut pour faire des petites touches un peu plus découpées. Tout est permis, on peut tout faire en peinture à la prima, c'est vraiment quelque chose qui est, donc on peint rapidement, donc on est libre, il faut y aller, il faut le faire, il faut le faire, donc on se laisse aller comme ça, mais vous pouvez tout faire sauf une chose, il y a une chose que vous ne pouvez jamais faire dans une peinture à la prima, c'est d'utiliser la méthode du glacis, parce que le glacis c'est une couleur transparente pour changer une teinte ou une valeur qu'on va appliquer sur une peinture sèche, puis là elle n'est jamais sèche, on est toujours dans le frais, vous voyez, donc vous pouvez tout faire sauf le glacis. Alors laissez-vous aller dans une grande variété de touches de pinceau. Le cinquième conseil que je vous donnerai, et ça je vous le dis, n'ayez pas peur de le faire, vous pouvez même en abuser, c'est d'exploiter le retrait de la peinture dans la peinture fraîche. Vous pouvez retirer de la peinture, par exemple pour faire de la place pour un nouvel élément, vous pouvez retirer de la peinture pour créer une texture, vous pouvez retirer de la peinture pour ajouter une lumière, simplement en faisant réapparaître le blanc de la toile en arrière. Vous pouvez retirer de la peinture avec un couteau pour faire des branches et des herbes hautes, par exemple, vous voyez. Vous pouvez retirer de la peinture avec le manche d'un pinceau pointu, par exemple, simplement pour faire votre signature. Pareil que lorsqu'on peint au couteau, ça fonctionne très bien aussi. Donc, utilisez, exploitez au maximum cette possibilité-là en retirant de la peinture fraîche pour pouvoir donner des effets spéciaux ou bien pour pouvoir corriger, apporter ce que vous voulez. Par exemple, vous faites une forêt, la forêt est faite, mais là, il y avait une cabane à faire. Puis la cabane, vous ne l'avez pas faite tout de suite, vous vous êtes dit, je la ferai après. Mais si vous essayez de faire la cabane sur la peinture fraîche de la forêt, votre cabane va devenir verte, par exemple. Si les forêts sont verts, n'hésitez pas avec le couteau à retirer la peinture de la forêt, faire la place, et faire votre cabane après. C'est de ça que je veux parler. Puis, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de facilité dans la peinture à la prima lorsqu'on utilise cette façon de faire-là. Le sixième conseil que je vous donnerai, c'est de peindre rapidement, mais pas trop. À la prima, c'est sûr que c'est une méthode de peinture très différente de ce qu'on peut faire chez nous, dans le studio ou en atelier. Donc, ça nécessite de peindre vite. Eh bien, il va falloir apprendre à peindre vite, mais sans se dépêcher. Parce que la technique est différente. On va peindre de manière différente. Peindre vite, mais sans se dépêcher. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, simplement, vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir longtemps pour tout ce que vous avez à faire sur votre tableau. Par exemple, le mélange de couleurs que je dois faire pour appliquer ici. Je prends mon temps, je remarque la couleur que je dois faire. Je me dis, bon, là-dessous, il y a déjà cette couleur-là. Ça va se mélanger, ça va changer. Donc, je vais faire cette couleur-là. J'y vais, je le fais sur ma palette, je réfléchis bien. Puis normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, je prends ma touche, mon pinceau, puis j'y vais, hop, je mets ma touche. Donc, j'ai travaillé longtemps à réfléchir, à préparer ma couleur pour finalement peindre pendant quelques secondes, pendant 3-4 secondes, alors que j'ai travaillé pendant 30 secondes sur ma palette pour, admettons, 4 secondes sur la toile. C'est ça. On prend son temps, un peu comme à la peinture aquarelle. On réfléchit longtemps, on analyse, on pense à ce qu'on va faire, puis après on le fait. Mais ce que vous mettez sur la toile, essayez de ne plus l'enlever, que ce soit une touche définitive qu'on va garder jusqu'à la fin. Donc, c'est ça la méthode de peinture. À la prima, ça va être de faire en sorte que chaque touche de peinture va rester du début jusqu'à la fin et on va prendre le temps pour les appliquer. Chaque touche est vraiment très importante. Et à ce moment-là, en utilisant cette méthode-là, petit à petit, vous allez vous y habituer, vous allez voir que vous allez pouvoir peindre un tableau en peu de temps, tout en ayant pris votre temps pour le réaliser. C'est ça qui est bien. Et forcément, vous allez gagner aussi en confiance en faisant comme ça. Le septième et le dernier point conseil pour peindre à la prima, je vous dirais, c'est d'accepter les imprévus. On ne contrôle pas toujours tout en peinture à la prima. Il peut arriver quelque chose sur la toile qu'on ne souhaitait pas. Alors déjà, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment rester concentré sur ce qu'on fait. s'il s'est passé quelque chose qu'on ne souhaitait pas. Donc, on pourrait dire qu'on a eu un accident, mettons, cette couleur s'est mélangée à celle-là, je ne voulais pas, ça a donné ça. Eh bien, ce qu'on vient d'obtenir, plutôt que de vouloir tout de suite corriger, l'effacer, l'enlever, mettre autre chose à place, essayons d'abord de penser, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? De l'exploiter. Il faut exploiter nos accidents. Peut-être qu'à cet endroit-là, ce que je viens de mettre, ça ne correspond pas à ce qu'il fallait, mais que si je le garde comme ça, mais que par contre, je travaille à côté, cette chose-là va prendre une belle importance et rendre mon tableau plus beau. Ce n'est pas forcément la chose qu'on vient de faire qui vient d'arriver, qui est un problème, mais ça peut être aussi ce qui est alentour. Et donc, il faut toujours penser, réfléchir, analyser, se reculer beaucoup du tableau, voir ce que ça donne, et toujours essayer d'apporter, on va dire, une amélioration sur le tableau pour avancer, toujours avancer, ne jamais reculer. C'est-à-dire que je ne corrige pas, mais j'exploite et j'améliore. Il ne faut pas avoir peur non plus aussi d'interpréter et d'user de créativité. C'est-à-dire qu'une lumière, un tronc d'arbre, dans la lumière, on va le voir gris, gris pâle, et dans l'ombre, il gris foncé. Mais n'hésitons pas à changer la teinte du tronc d'arbre dans la lumière et dans l'ombre pour renforcer cette idée d'ombre et de lumière, pour apporter un petit peu de créativité. Tout simplement, je vais vous donner comme exemple quelque chose de simple. c'est que vous pouvez peindre de manière plus coloriste et moins valoriste. Un peu comme faisait Matisse, vous mettez un tronc d'arbre bleu dans l'ombre et rouge dans la lumière, c'est mieux que de le garder gris partout. Vous voyez ? Donc, ça c'est une exagération que je vous ai dit là, mais quand même, essayez de... Laissez-vous aller aussi un petit peu à l'interprétation et beaucoup de créativité. Ne perdez pas confiance. Pensez toujours à vous amuser pendant que vous faites la peinture. Voilà, donc nous avons vu les 7 conseils que je tenais à vous donner pour la peinture à l'huile, à la prima. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez y penser. J'espère que vous les avez notés et que lorsque vous peindrez à la prima, vous allez tenir compte de ces 7 conseils-là qui sont vraiment très importants, qui vont, j'espère, vous aider dans la peinture à l'huile à la prima. Et surtout, surtout, n'hésitez pas, lâchez-vous, allez-y. Ça peut être fait d'après photo dans votre studio. Ce n'est pas obligé d'être en plein air non plus, d'être sur le vif, sur le motif. Ce n'est pas obligé, mais c'est toujours plus agréable et mieux de faire ça en extérieur quand il fait beau aussi, quand il ne fait pas trop chaud, parce qu'il fait très chaud. Et amusez-vous. Alors, j'espère que cette petite vidéo, ces 7 conseils vous auront plu aussi. N'hésitez pas à mettre des likes, les pouces en haut si vous avez aimé cette vidéo et surtout à mettre les commentaires dans l'espace de commentaires sous la vidéo aussi. Posez vos questions. On va y répondre. Et puis voilà, je vous dis merci beaucoup. Merci de nous suivre. Merci de nous soutenir. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501